Je pense qu'après cette vidéo, ils savent tout sur les Gigamax. Ils peuvent faire du solo. Salut les frambis. Salut les Raiders, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va tourner autour des Gigamax. Vous en avez tous parlé partout, sur Twitter, sur les commentaires. Ouais, là, en 48 heures, en fait, les Gigamax, ça a détruit Internet. Dans la sphère Pokémon Go, on a une partie des joueurs qui sont ultra mécontents. C'est ça. Et on a une autre partie des joueurs, visiblement, qui sont très contents. C'est ça, c'est ça qui est fou, en fait. C'est que vraiment, il y a des gens qui défendaient les Gigamax. Ouais, c'est une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de faire des Raids. On en a parlé dans notre vidéo en disant, oui, les gars, il faudra oublier votre ancienne façon de voir les Raids, parce que là, ça a changé. Et justement, c'est ça qu'on voulait vous parler, on voulait vous donner quelques conseils. Voilà, des conseils par rapport à ce que nous, on a vécu. Parce qu'il y a la vidéo que vous avez vue, on a réussi. On est rentré, on a découvert le Gigamax et on les a eus. Voilà. C'est ça. On a eu de la chance, en vrai. On a eu de la chance. Parce qu'on n'était pas si nombreux que ça. Peut-être le premier Raid ont été 30, 35, mais après, c'était un peu plus compliqué. Voilà, c'est-à-dire qu'après la vidéo, on a continué à en faire, sauf que le groupe s'est étiolé. Forcément, vous connaissez, ça fonctionne toujours de cette manière. Une fois que les gens, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas forcément envie de dépenser, acheter des particules max. Ou courir 10 km pour tourner 10 spots et obtenir des particules. Et bien, ils arrêtent de jouer. Tu vois. Ça, c'est le problème des joueurs. C'est pas un problème. En réalité, c'est que chacun joue avec ses moyens. Et ça, je peux le comprendre à 100%. Ce qu'on voulait faire, c'est de vous donner certains conseils. Notamment avant de rejoindre vos potes pour commencer le fight. Et après, enfin, pendant le combat, on va partager ça en deux parties. Et on va commencer tout de suite par l'avant-combat. Exactement. Alors, avant les combats, ce qui est important, c'est d'avoir des particules max. Tu commences ta journée, tu sais que tu vas faire des Jigamax. Et tu sais qu'un raid Jigamax, c'est 800 particules. Donc, tu viens, t'arrives, ta barre de particules, il faut qu'elles soient au max. Exactement. Donc, les jours d'avant, tu te prépares, tu tournes le maximum pour être à 1 000, quoi. En fait, pour être gonflé à bloc, voire 1 200, puisque le max que tu puisses avoir, c'est autour de 1 200, tu vois. Voilà. C'est un des conseils qu'on peut vous donner. Je pense que c'est un bon conseil. Oui, voilà. Les poussières d'étoiles, enfin les poussières, les particules max, franchement, c'est la base. Et ces particules max, en plus, les amis, ils peuvent vous aider à booster vos pokémons. Donc, c'est très important que tous les jours, moi par exemple, tous les jours, j'essaie de récupérer le maximum de particules max que je peux. Soit en marchant, soit en récupérant sur des cercles d'énergie. Et j'améliore, j'ajoute des attaques à mes pokémons, à mes tortanques, à mes dracaufeux, des choses comme ça. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne par rapport aux poussières, c'est de récupérer tous les jours le maximum. Ça vous sert pour faire des raids d'Inamax, Gigamax ou bien améliorer vos pokémons. Ce qui est très important parce qu'en fait, on va le voir après, mais lorsqu'on est en combat, le fait d'améliorer les capacités d'Inamax, ça permet de donner du choix à ton pokémon. Il peut heal, il peut garde et il peut aussi attaquer. Exactement, exactement. Et du coup, ça nous permet d'avancer sur le point d'après qui était le principe de groupe. Dans ces raids-là, à la différence des raids d'avant, c'est que vous avez plusieurs groupes. Si vous êtes par exemple 20, vous allez avoir combien de groupes de 4 ? 5. 5 groupes de 4. Donc vous, vous allez être avec 3 autres. Donc il faudra que vous repérez les gens qui sont dans votre groupe, de préférence dans la vraie vie. Enfin moi, c'est comme ça que j'ai fait plus tard après qu'on ait filmé. J'ai demandé aux gens qui était le pseudo, qui était le pseudo. Ah, c'est toi, c'est toi, tac. Je me suis mis à côté d'eux. Et dès que le match a commencé, on allait en fait se coordonner chaque fois. Exactement. Ça permet en fait une cohésion entre les 4 joueurs. Ce que veut vous dire Ous, c'est qu'à ce moment-là, il s'est dit qu'il y en a un qui va régénérer. Ouais, il va soigner. Voilà, il va être là, il va soigner les Pokémon. Il y en a un qui va peut-être faire la double casquette aussi, mettre la garde et peut-être attaquer ou faire également des soins. Et ça, en fait, dans le raid de Gigamax, on le voit au niveau des icônes, la barre de vie des autres joueurs. C'est ça. Et on peut prendre la décision, ok, là, si ça baisse, ça monte. Enfin, ça ne monte pas. Ça baisse, on régène et là, ça monte. Et d'où l'intérêt en fait de se mettre avec son groupe. C'est ça, il faut se mettre avec son groupe. Et puis, vous allez voir pendant le combat, je vais vous raconter un peu plus en détail sur cette partie-là. Donc, déjà, se positionner par groupe, donc dans la vraie vie comme dans le jeu. Aussi, dire à tout le monde, toi, tu veux être le soigneur et s'assurer que ces Pokémon, ils ont la capacité soin. Surtout, parce que tout le monde ne l'apprend pas. Et il y avait aussi le principe, les amis, d'esquive. Pourquoi ce principe-là est important ? C'est parce que maintenant, dans ces raids-là, les boss, le gros Pokémon, il vous dit « Attention, une attaque arrive ». Et quand il vous dit ça, généralement, vous avez trois petits traits sur la tête de ton Pokémon. Trois petits traits multicolores qui s'affichent et qui veut dire que l'attaque arrive. Et à ce moment-là, vous placez votre esquive comme vous pouvez. Vous vous déplacez à droite ou à gauche. Voilà, comme vous pouvez. Et c'est ultra important puisque ça permet parfois de diviser par deux la charge. Par exemple, si Florizar t'envoie un lance-soleil, tu sais très bien que cette attaque-là, ça te fume ton Pokémon. On ne va pas se mentir. Exactement. Donc, il faut vraiment que vous soyez sûr que tous les gens de votre groupe connaissent ce principe-là. Oui. C'est très important. Parce qu'il y en a, en fait, dans notre groupe, ils le savaient, il y en a d'autres qui ne le savaient pas. Et du coup, on était un petit peu « Ah ouais, mais moi, les Pokémon, ils meurent tout le temps ». Et le dernier point sur sa team, c'est de se préparer avec des équipes qui vont avec le type qu'il faut. Oui, c'est intéressant de vérifier et de tester aussi. Parce que ce n'est pas forcément le type exact. Il y a aussi l'attaque que tu envoies le Gigamax. C'est ça. Donc, est-ce que l'attaque que tu vas recevoir, par exemple, du Dracaufeu, qui était… Bref, c'était une… Une déflagration. Oui, il peut y avoir plusieurs attaques. Mais est-ce que cette attaque-là, toi, ton Pokémon, va bien l'encaisser ? C'est ça qu'il faut choisir. C'est ça, ouais. Et surtout, quand je parle de type aussi, c'est, par exemple, si vous combattez un Florizar, privilégiez les Dracaufeu, par exemple. C'est, voilà, feu contre plante. Donc ça, c'est important aussi, on l'a remarqué. Et maintenant, on passe… Du coup, je pense qu'on a fait tout le tour, hein, d'avant le combat, là. Bah, moi, si j'avais un autre conseil à donner… Vas-y. C'est que, comme on rentre dans le gigamax, dans le raid gigamax, par groupe de… Ça s'additionne par groupe de 4. Oui. À la limite, faites d'abord vos groupes de 4 et vous rentrez 4 par 4, en fait. Vous avez le temps, c'est 120 secondes, je crois, de souvenir. Oui. Et là, au moins, vous savez que vous êtes dans la bonne team et vous pouvez même le vérifier. Je ne sais pas si on a des screens de ça. Mais en tout cas, quand… Voilà, je pense que vous l'avez expérimenté, vous avez regardé les groupes et vous savez vous êtes dans quel groupe. Oui. Donc, c'est ultra important de savoir avec qui on est et pouvoir discuter en IRL. C'est ça. Et se dire, ok, moi, mon gigamax, il va mourir. Est-ce que tu peux heal sur le prochain tour pour être sûr que je ne le perde pas, tu vois ? Oui. Franchement, on en revient à ce qu'on disait et c'est ultra important. Oui, c'est vrai que c'est important de savoir dans quel groupe vous êtes et ça, vous pouvez le savoir dans le jeu. Il faut juste cliquer sur le nombre de personnes qu'il y a dans le groupe là. Je vous montre un screen du coup et c'est juste là, il faut cliquer et puis après, vous allez avoir accès au groupe. Du coup, plus de conseils d'avant combat ? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà, là, c'est 48 heures après, on vous le répète. On n'a pas la science infuse. C'est ce qu'on a remarqué. C'est ce qu'on a pu débrief en regardant notre vidéo et en regardant d'autres vidéos. Donc, voilà, c'est les conseils qu'on vous donne à J plus 2, tout simplement. C'est ça, exactement. Et maintenant, pendant le combat. Pendant le combat, si j'ai appris quelque chose, moi, c'est récupérer le petit boost plus là. Vous avez, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous le montre en capture. Eh bien, vous avez ce petit boost là qui permet en fait d'augmenter la jauge. Parce que la jauge que vous avez tout en haut qui vous permet de devenir un Dynamax ou un Gigamax, cette jauge là en fait, elle se remplit si vous tapez, si vous esquivez, donc vous faites de droite à gauche et si vous récupérez des petits particules plus. Au début, moi, je pensais bêtement qu'il fallait juste appuyer dessus. En fait, non. Comme toi. Je pensais exactement la même chose. D'ailleurs, dans notre vidéo, on le répète, on dit oui, on tapote dessus, ça récupère des particules pour Dynamaxer. Mais en fait, non, on a découvert par la suite qu'il fallait déplacer le Pokémon dessus pour récupérer ça. Et ça, on l'a découvert en fait sur le tas. Oui, c'est ça. On l'a découvert vraiment sur le tas et franchement, on vous conseille vraiment de faire ça les amis. On vous en a parlé un petit peu avant parce que ça a touché ce sujet, mais il est vraiment important d'esquiver. C'est ça. Esquiver, ça permet de diviser par deux, voire plus, le choc sur le Pokémon, donc la perte de PV. Et ça, ça permet parfois de gagner un tour. Et c'est, vous l'avez vu, il y a des fois, on commence, on a 60 Pokémon et au bout d'un tour, on remarque que les gens, ils ont perdu tout leur Pokémon. Tu vois ? Exactement. Alors qu'en fait, en faisant une esquive, tu fais une esquive, tu peux garder ton Pokémon quelques tours de plus, etc. Donc, ça aide toute l'équipe parce que l'encouragement, je ne suis pas sûr que ça aide grand-chose. Oui, en fait, si l'encouragement, ça aide à augmenter, tu vois, la jauge de Dina tout en haut là, elle augmente plus rapidement pour ceux qui sont encore en vie. Ok. Voilà. Mais je pense que vous l'avez vu sur la vidéo de certains YouTubeurs où il reste six Pokémon, ils sont là tous à encourager, mais en fait, six Pokémon, il reste la moitié de la barre. Je suis désolé, quitte et retente, ce n'est même plus la peine. Parfois, oui, c'est vrai que... Mais bon, après, je me dis, si tout le monde, s'il y a 30 personnes qui encouragent une personne, sa jauge, elle va se remplir direct, tu vois. Il ne faut que de Dina attaque. Ouais, je ne sais pas si c'est aussi rapide, justement, parce que ce serait trop... Non. Moi, je pense que ce serait trop broken, en fait. Ouais, non, c'est... En plus de ça, dans le code du jeu, ils ont découvert qu'il y avait un timer caché qui fait passer le boss en enragé. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent à WoW ou à d'autres jeux, mais à un moment donné, en fait, les boss, quand ils durent trop longtemps, pour éviter que ça dure un jour, en fait, ils passent en enragé. Et du coup, ils one shot tour, en fait. Ouais, mode berserk, boum, salut. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Nous, à un moment donné, voilà, on va parler du Floriza qu'on a fait et qu'on a réussi à 15, les amis. Ouais, on a réussi à 15 et franchement, c'était magique. On n'a pas filmé, malheureusement, parce que c'était... C'était genre le quatrième ou cinquième retry. On ne va pas vous mentir, on n'est pas des dieux. J'ai eu le Shiny, pour rien vous dire. Et moi aussi. Oui, c'est vrai. On l'a eu en même temps. On a eu le Shiny au même temps, sans Floriza. C'était un truc de ouf. Ouais, parce que... Et c'était magnifique. C'était magnifique. La cohésion, tu vois, et tout. Ouais, parce que là, on a fait exactement ce qu'on vous a dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, ok, qui va heal ? Toi, ok. Tel groupe, ok. Machin. On a fait des trucs carrés. Tes Pokémon, ils sont un peu montés. Ok, level 30, 35. Moi, je conseille level 35. Comme pour les raids, level 35, c'est très bien. Vous n'avez pas assez pour le 40, 35, ça va. Et à ce moment-là, je ne sais pas, la magie s'est produite. On tapait, heal ! Et le healer qui répond, je heal ! Envoie la garde ! C'est moi qui healais. Ça, on voit la garde ! C'était magique. Il y en a un qui va tomber, heal ! Il y a un qui répondait. Et c'est vrai que ça, c'était important, Seb. Ce qui nous emmène d'ailleurs au dernier point sur les conseils pendant les raids, c'est qu'il faut voir la vie des gens dont on équipe. Là, vous le voyez sur la capture d'écran. En haut, vous avez vos trois coéquipiers et leur barre de vie. Donc, il est très important de voir la barre de vie de vos coéquipiers et prendre la décision par rapport à ça. Si la plupart de leur vie, elle est vers le bas, vers le rouge, ou dans le jaune, il y a besoin de healer, il vaut mieux healer et puis après, mettre des boucliers. Après, les boucliers, comment ça s'appelle ? Gardes, quelque chose ? Gardes au max. Gardes au max. Vous pouvez les stacker. Vous pouvez les cumuler. Et donc, vous pouvez mettre trois boucliers si vous voulez. S'ils sont tous full vie. Et donc, au lieu de prendre des dégâts, ça va prendre dans le bouclier. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas remarqué sur le moment. On ne savait pas si ça se stackait ou pas. Mais maintenant, on le sait. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo pour vous le dire. Et oui, parce que là, fin de semaine, qu'est-ce qu'il se passe ? Il peut y avoir gigamax de ectoplasma. C'est ça. Donc, il est important que sur cette semaine, vous fassiez vos particules. C'est ça. Pour être prêt et pouvoir en faire au moins deux, j'ai envie de dire, sans payer au moins deux. C'est possible, voire trois. Oui. Et surtout, avoir les pokémons qui sont préparés. Avoir des gardes, avoir Régène et avoir l'attaque au moins au niveau 1 qui est validée. Oui, c'est ça. Et surtout, les attaques défensives. Si tu comptes être soigneur, il vaut mieux avoir les attaques défensives qui sont en max aussi. Voilà. Donc, soit à vos poussières... Comment on appelle ça ? Poussières max ? Particules max. Particules max. Soit à vos cartes bancaires, en fait, tout simplement. Oui. D'ailleurs, j'ai découvert quelque chose tout à l'heure. Oui. C'est que quand tu achetais des particules max dans la boutique, elles ne sont pas automatiquement ajoutées dans ton sac de particules. Oui, mais ils sont dans ton sac d'items. Il faut aller les ouvrir. Il faut aller les ouvrir pour qu'ils se rajoutent. Et quand ils se rajoutent, après, tu peux améliorer ton dynamax, ton pokémon dynamax, gigamax. C'est un peu comme un cadeau, quoi. Les cadeaux qu'on reçoit par les amis. Exactement. Il faut l'ouvrir pour en profiter. À mon avis, ils ont dû faire ça peut-être exprès pour mettre une limite sur les ouvertures de ce truc-là. Des tubes, les fameux tubes. Oui. Donc, à voir avec le temps. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que vous soyez préparé pour le week-end prochain de façon à pouvoir faire le max d'ectoplasma. Et parce que voilà, on pense aux gens qui sont dans des petits patins. Nous, tu vois, à Paris, il y avait énormément de monde. Oui, on a vu les vidéos. On a des amis qui ont participé à des gigamax dans Paris même. Il y avait des 50, 60 personnes. C'était trop, vous voyez, regardez ici, là. C'est insane, c'est insane. Alors que nous, on était parti à Saint-Quentin, dans le 78. C'est une ville urbaine. Mais il y avait 30 à 40 joueurs, on était à peu près. Et comme je disais, ça s'est étiolé au bout de 2 heures, 1 heure. En fait, au bout de 3, 4 gigamax, ça s'est étiolé. C'est normal. C'est le nombre de gratuits, en fait. De gratuits. Et on s'est retrouvé à 10, 15 joueurs. Et là, il a fallu mettre les mains dans le cambouis et comprendre ce qu'on venait de faire, en fait. Et au bout de 4, 5 tentatives sur un Florizar, on a tous compris. En fait, il y a eu une compréhension collective à un moment donné. Et on a dit, allez, c'est bon là. Là, c'est bon là. Toi, tu fais ça. Toi, tu es dans tel groupe, machin, etc. On s'est tous mis d'accord. On l'a lancé. Et c'était magique. Et on a bien rigolé. Parce que franchement, genre les premiers fails et tout, on était à 50% de la barre. Ouais. C'était moche. C'était genre, on est trop faible. C'est pas possible. Et en fait, on se dit, mais non. Le Niantic disait 10 à 40 joueurs. C'est-à-dire qu'à 10, c'est qu'ils l'ont déjà réussi à 10. Bah oui. Bah oui. Mais bon, après, moi je blâme un petit peu Niantic sur la communication et leurs infos qu'ils donnent aux joueurs. Peut-être qu'ils font exprès pour qu'on découvre par nous-mêmes. Tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va vous donner beaucoup plus d'éclaircissement sur les Gigamax. Ouais. Et que le week-end prochain, tout le monde va pouvoir avoir son Gigamax. Et qu'on va revoir surtout les starters. Drac au feu, Thor Tank et Floriza. Ouais, je pense que ça va revenir. Ça va revenir. Vous inquiétez pas, vous savez comment ça fonctionne. C'est une roulette qui tourne. Donc ça va revenir tôt ou tard. Faut pas être déçu de pas l'avoir eu. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et la partager. Et à cliquer sur t'abonner et sur la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos. Salut les frambis. Salut les chasseurs. Margarita with the hot spice. Love the taste of paradise. Yes, you do. No, it's never been the right time. Like we're holding back the storyline. And I'm waiting at the end of the night. Thinking of you. No, it's never been the right time. Like we're holding back the storyline. And I'm waiting at the end of the night. Thank you.